Bonjour, bienvenue dans cette émission. Nous sommes en compagnie de Sandy Boudet, chargée de mission au service approche sociale et travail en élevage à l'IDEL, l'Institut de l'élevage, qui va nous parler du travail et de son organisation et de comment on peut mieux prendre en compte cette variable au moment de l'installation notamment. Bonjour Sandy. Bonjour. Alors, que signifie pour vous le travail ? Qu'est-ce qu'on entend derrière ces termes ? Alors, à l'Institut de l'élevage, on travaille sur la problématique du travail depuis de nombreuses années. Pour nous, c'est toutes les questions de conditions de travail, d'organisation du travail, de charges de travail. Et donc, derrière ça, on s'intéresse aux questions du collectif. Comment travailler en association avec des salariés, des apprentis, faire face au remplacement ? Quelle est la place de la délégation des tâches ? Comment rationaliser aussi les tâches sur une ferme, simplifier des pratiques ? Et donc, du coup, on sait très bien que cette problématique, elle est super importante et que, quoi qu'il arrive, même si aujourd'hui l'automatisation prend de plus en plus de place, ça ne remplacera pas complètement l'homme. Pourquoi l'Institut de l'élevage travaille-t-il depuis plusieurs années sur la façon de mieux prendre en compte cette variable au moment de l'installation ? Alors, renouveler les générations en élevage, c'est un enjeu prioritaire pour les filières. On sait que 40 à 50 % des chefs d'exploitation ont 50 ans ou plus et que c'est des personnes qu'il va falloir remplacer. Les conditions de travail sont un des facteurs d'attractivité du métier. On sait que beaucoup de jeunes se lancent dans le métier, un peu la tête dans le guidon, se sentent invincibles et du coup, se rendent compte au bout de quelques années que l'équilibre vie pro-vie perso n'est pas simple, rencontre des problèmes de santé, doivent se faire remplacer. Et finalement, c'est très souvent un des facteurs qui fait que certains mettent fin à leur exploitation et que du coup, travailler sur cette problématique-là, c'est en fait faire en sorte que les installations soient de plus en plus pérennes. Et comment on peut faire justement pour mieux prendre en compte le travail dans les projets des jeunes éleveurs ? Alors, on sait qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs moments clés où on peut aborder ces questions-là. Donc déjà en formation initiale, évidemment, mais également lors du montage du projet du jeune. Donc lors de l'installation, les personnes passent faire des stages à l'installation et qu'on peut avec eux poser ces questions-là. Donc on a mis en place une méthode qui s'appelle la méthode EPI-Travail. Et donc en fait, qui consiste à leur poser les bonnes questions, à les faire anticiper des calendriers de travail, donc soit à l'échelle de l'année ou sur des pics de travail. Et donc, voilà, d'anticiper, se faire poser de bonnes questions, anticiper des remplacements. Et donc, ça permet encore une fois de pérenniser des installations. Mais que quoi qu'il arrive, il n'est jamais trop tard pour aborder ces questions-là. Donc on travaille actuellement à la réalisation d'un outil qui s'appelle Déclic Travail, qui serait en fait un outil d'autodiagnostic en ligne qui permettrait aux éleveurs en quelques questions d'identifier les problématiques sur leur exploitation. On leur permettrait d'accéder à des fiches qui permettraient de donner des pistes, des débuts de solutions. Et donc ça, c'est très important. Quoi qu'il arrive, on se rend compte que de plus en plus de structures anticipent ces questions-là. Et donc ces questions de travail sont de mieux en mieux et de plus en plus abordées. Et donc c'est indispensable. Et ça, ça passe par la communication. C'est un sujet qui a souvent été tabou. Et qu'aujourd'hui, on retrouve, par exemple, sur Devenir Éleveur, qui est un site qu'on a lancé il y a 2 ans pour les jeunes. Donc c'est un des thèmes qu'on aborde avec eux. Mais aussi sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus d'éleveurs qui parlent de leur nouvel aménagement, du fait qu'ils délèguent des tâches. Et voilà, ce genre de choses, c'est très important de quelque sorte de démocratiser ce sujet. Et est-ce qu'il y a d'autres facteurs sur lesquels travailler pour améliorer l'attractivité du métier d'éleveur ? Alors, on dit que l'attractivité d'un métier repose sur 3 facteurs. Donc on a déjà abordé les questions de conditions d'exercice du métier. Donc il y a les conditions de travail, mais il y a aussi tout ce qui est les questions de revenus. Il y a aussi l'image du métier et enfin les conditions d'accès au métier. Et c'est ces 3 piliers-là qui permettent de faciliter le renouvellement des générations. Et donc on vient par exemple de lancer avec des partenaires un livre blanc qui rassemble 24 propositions pour faciliter le renouvellement des générations en élevage. Merci Sandy pour toutes ces informations. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous sur Internet et Webagri pour d'autres émissions sur ces thématiques. ! ! Sous-titrage ST' 501